Bonjour tout le monde! Aujourd'hui ce que j'ai à vous offrir comme vidéo, c'est une ouverture du premier produit de 2020-2021, la nouvelle saison de Upper Deck. Ce serait les Upper Deck MVP. Ce set-là, cette série de cartes-là, c'est pas mal la moins dispendieuse avec celle des OPC. On peut ouvrir une boîte hobby de cette Akabi, elle vaut à peu près 60$ chaque boîte. Donc ça, c'est pas payé pour ça. C'est pas trop cher et ça donne un résultat pas trop mal au bout du compte. C'est sûr qu'on trouve moins d'autographes là-dedans. En fait, il y a une chance sur 267 paquets de trouver un autographe, ce qui n'est pas varjeux, disons. Mais dans l'ensemble, le produit que ça offre, c'est des beaux encars, vraiment des belles cartes. L'année dernière, j'en ai acheté plein et j'ai vraiment aimé mon expérience quand j'ai ouvert ça. Je vais vous faire une petite déromanclature des encars les plus intéressants qu'on peut retrouver. Là-dedans, dans MVP 2020-2021, on peut trouver des Puzzle Backs. Ce serait des cartes avec un morceau de puzzle en arrière qui fait, si t'es en ligne 9, tu fais un casse-tête avec elles. Donc ça, c'est intéressant. Aussi, on peut retrouver des Laser Shots et des Net Trashers. Ce sont des encars pas si mal, ils sont beaux. Puis aussi, il y a des Mirror Mirror, c'est au niveau de cette année. Chaque année, MVP essaie de sortir des encars un peu exotiques, disons, qui n'ont jamais été faits avant. Donc, on va voir ce qu'on va trouver là-dedans. Je vous rappelle aussi qu'il y a 20 paquets par boîte et 8 cartes par paquet. Donc, en tout, on va trouver 164 aujourd'hui ensemble. Donc, il y a une belle petite récolte qui s'en vient, sans plus attendre, on va ouvrir la boîte. Ça donne ça. On y va. Juste pour vous dire que moi, par le passé, je n'ai jamais ouvert de boîte hobby de MVP. Ça a toujours été des Blasters que j'achetais chez Walmart. Cette fois-ci, je l'ai acheté. C'est un cadeau de ma blonde, en fait, pour mon anniversaire. Donc, merci beaucoup à Kilian. Fait que pour ça, je suis bien content d'avoir ça. Puis, on va ouvrir ça tout de suite, sans plus attendre. Et voilà, ici, on a une petite promotion de qu'est-ce qu'on retrouve dans les paquets. C'est ça, oui. Ah, c'est pas mal les joueurs recrues les plus intéressants, comme Gabe Villardy. Je pense que c'est pas mal le meilleur de sa QV 2021. On n'a pas encore de carte d'Alexis Lafrenière là-dedans. Mais, écoutez, il y a des bons petits joueurs. Jake Evans, du Canadien, entre autres. Donc, il y a là-dedans, la boîte, ça a l'air de ça. Il y a 20 paquets, 5 colonnes de 4 paquets. Donc, on y va. 4 paquets de 5 colonnes, plutôt. Donc, premier paquet, on voit Austin Matthews dessus. On y va. Ça va s'ouvrir un peu comme esprit authentique. C'est pas trop facile à date. On commence ça avec Brandon Gallagher, l'assistant capitaine du Canadien. Tuca Rask, celui qui a quitté la bulle. Ça a fait jaser. Je sais pas si on va la voir à Boston l'année prochaine. Je sais pas, on va voir. Un autre gardien ici, Tristan Jari. Tristan Jari, il vient de la Colombie-Britannique. Fait qu'il faut angliciser son nom, disons. Et on a notre premier puzzle back. Comme vous pouvez le voir sur le devant, je les ai décelés en voyant ces petites écritures dessus. De l'autre côté, on peut voir que ça doit être Connor McDavid ou Liam Dreisaito. C'est un joueur des Hurlers d'Edmonton. Puis en arrière, on peut voir Oscar Clefbom. Donc, premier encore, c'est un puzzle back. Il y a un derrière de casse-tête. Ici, on a Capo Caco. Ce n'est pas une carte recrue. Et Roman Giozzi, Tyler Seguin, Zach Parizé. Qui finit notre premier paquet. Donc, on va continuer ça. On va y aller. Ici, on a Mikoran Tanem. Victor Edman, le défenseur qui va peut-être gagner le Conte-Maitre si le Lightning gagne la Coupe Stammy cette année. Nick Foligno. Et on a un autre encore ici de Jack Heiko. Je ne sais pas exactement c'est quoi. Je pense que... Ah oui, je sais c'est quoi l'encore. C'est que c'est les... Ici, vous pouvez voir le numéro de la carte 214. C'est les cartes un peu plus hautes de joueurs plus intéressants, disons, que la moyenne. Donc, ici, on a Jack Heiko. Avec ici, en bleu, ça nous permet de les différencier plus facilement qu'avant. Avant, il n'y avait pas vraiment de différence entre ces cartes-là et les autres. Anthony Manta. Jonathan Drouin. Charlie McAva. Et Travis Zajac. Travis Zajac, là, qui... Ça prend du temps à prendre sa retraite, disons. Il joue encore, puis il joue quand même bien. Il a des bonnes saisons depuis 2-3 ans. Ça va bien dans son tour. Bon, bien, ça ne marche pas. Ça, là, ça marche. On commence le paquet avec Ryan Ellis. Linus Hullmark. Il a pas mal le gardien numéro 1 des centres de Buffalo en ce moment. William Newlander. Colin White. Et on a un autre encore ici, un Silver Script. En fait, c'est un genre de fausse signature sur les cartes un peu brillante de couleur argentée. Donc, il appelle ça les Silver Script en raison de ça. Ça fait que c'est pas un vrai autographe. Ça a jamais... C'est pas écrit de sa main. C'est un genre de typographie, un copier-collé, disons, de son autographe de Jeff Skinner. Ici, on a Corey Crawford, Jeff Carter et Phil Kessel. Phil Kessel qui a eu une saison en dents de scie, disons, avec les Coyotes de l'Arizona. Je sais qu'il a connu quand même des séries potables. Ça a quand même bien été dans son cas. Donc, Phil Kessel. Ici, on a Oscar Clefbaum. Jonathan Marcheseau. Kevin Labenck. Et un autre, un nouveau encore. C'est encore là. Je crois que c'est des vieilles reproductions d'anciennes cartes MVP. Je sais pas quelle année exactement. Peut-être que c'est écrit en arrière. Ça le dit pas. Mais en fait, c'est une genre de carte qui a été déjà faite par le passé du Upper Deck MVP. Donc, ici, on a Jamie Benn. Elle est gold aussi, je crois, en regardant ça bien de plus près. C'est une couleur dorée. Donc, un encore doré d'une vieille carte rétro MVP. Et un autre silver script ici de Ben Bishop. Ici, on a Alex Debrinkat, Mark Giordano et James Van Rimsdyk. Van Rimsdyk s'est fait pas mal mettre de côté une couple de fois pendant les séries. Même contre le Canadien. Je pense qu'il a manqué un ou deux matchs. Je pense que... Tu sais, c'est un joueur qui joue beaucoup sur l'avantage numérique. Puis ça a pas bien été pour lui dans ce chapitre-là pendant les séries. Ici, on a Matt Barzal. Sean Monahan. Philippe Dano. Et on a une carte à l'envers. C'est un autre, je dirais, un numéro de série élevé de Leon Draizaito. Leon Draizaito qui a gagné le Trophy Arthra cette année. Ici, on a un autre MVP rétro de Zach Parizé. Zach Parizé, je pense que... Ça commence à être la fin pour lui dans la Ligue Nationale. Ça fait une couple de saisons. Rendu en haut de 35 ans. Mais depuis deux saisons, il fait bien. Je pense qu'on peut voir ses stats en arrière. Ouais, ici. Quand même, il atteint le plateau des 25 buts lors des deux dernières saisons. Donc, dans son cas, il vieillit. Mais c'est comme le bon vin, il vieillit bien. Jean-Gabriel Pajot, Jason Zucker et Zach Kassian. Qui a revitalisé sa carrière. Qui a réinitialisé sa carrière, je dirais, un bon reset pour lui. En allant jouer avec les Oilers Edmonton. Ici, on a Alex Tuck. Matt Murray. Ryan Nugent Hopkins. Nathan McKinnon. Et un autre encore, au numéro de série élevé, de Connor McDavid. Et c'est une checklist en plus. Donc, on peut voir les cartes de 201 à 250. Donc, Connor McDavid. Ici, on a Frédéric Andersen. Morgan Riley. David Pasternak. Pasternak. 48 buts cette année. Gagnant conjointement le... Gagnant conjointement du trafé Maurice Richard avec Alexander Ovechkin. Ici, on a Gabriel Landeskog. Kasperi Kapanen qui est rendu avec les Penguins de Pittsburgh. Patrick Laney. Ah! Et ici, un bel encore. Ici, je pense, die cut qu'on dit en anglais. Je ne sais pas comment dire ça en français. Mais la carte n'est pas exactement coupée comme les autres. Donc, regardez, elle glisse un peu. Donc, ici, on a Alex Pietrangelo. Encore rouge. Red die cut, je dirais. Puis, elle est numérotée sur 250. Et c'est le numéro 015. Donc, une belle petite carte. Un peu plus rare que les autres, ici, de Alex Pietrangelo. Ici, quand même belle. Regardez, je vais juste vous montrer la forme. Vous le voyez avec les côtés un peu, comme ça. Jolie carte. Bien content d'avoir trouvé ça. Ici, on a Brian Little. Silver script. Brian Little, une saison décevante un peu. Il a été blessé. Ici, on a Danny DeKaiser. Camfowler. Et Dylan Larkin. Qui est pas mal rendu le visage des Red Wings en ce moment. Dans les dernières années. On a le paquet très rapide. Et là, j'ai de la misère à ouvrir ce paquet. On l'a eu. On y va. On lâche pas. Ici, on a Drew Doughty. Dougie Hamilton. Nikita Kucherov. Et un autre. Ici, on a notre premier rookie de la boîte. Notre premier cadre cru de la boîte. Ici, c'est Calvin Turkoff. Je le connais pas très bien. Je vais vous mettre en infographie ce que j'ai trouvé sur lui. Je n'ai pas grand chose à dire sur lui. À part que c'est un joueur. On va regarder d'où ce qu'il vient. Aussi, je vais vous montrer tant qu'à faire. En arrière des cartes de MVP, ce qui est bon, c'est qu'on a la prononciation des joueurs. Comment bien prononcer le nom des joueurs. Comme ici, c'est Calvin Turkoff. Donc, il vient de Zug en Suisse. Donc, il a joué trois matchs cette année. Donc, Calvin Turkoff. Et là, on a une autre encore de MVP rétro ici. Avec Ryan O'Reilly, le gagnant du consummate en 2018-2019. Darcy Kemper, Luther O'Reilly et J.T. Miller, qui a connu toute une saison avec les Canucks de Vancouver cette année. On peut l'avoir. On l'a eu. Let's go. Ici, on continue avec Logan Couture. Andrew Shaw, qui a fait un retour avec les Blackhawks. Jared Spurgeon. Un autre puzzle back. En arrière, on trouve un joueur. Ça sort peut-être à Arkham Panarin en voyant le numéro 10. Avec les Rangers de New York. Donc, on va essayer. Je ne suis pas sûr que je vais compléter un seul des puzzles. Mais écoute, je suis content de trouver ce genre de cartes-là. Ça fait changement. Ici, on a un autre encore de MVP rétro. De Brad Marchand. Avec sa signature BJ. Je ne sais pas quoi. En tout cas. Ici, j'ai David Perron. Miro S. Cannon. Et Anthony Beauvillier. Prochain paquet. On est pas mal rendu à la moitié de la boîte. Bon, excusez, cette vidéo-là va être un peu plus longue. Parce qu'il y a beaucoup de paquets. Écoute, c'est le fun. Comme ça, on ouvre des paquets. J'espère que vous autres ne vous écoutez jamais ça en ouvrir avec moi. Donc, ici, on a Jonas Corpissalo. L'auteur du meilleur, du plus grand nombre d'arrêts dans un match de série. Contre les Lightning de Tampa Bay en première ronde. Ici, on a Alexander Steen. Dustin Brown. Et un autre, ici, un autre encore recrut de Gage Queenie. Je ne me souviens pas exactement aussi. Oui, c'est ça. C'est un joueur qui vient de Las Vegas. C'est ça. Ça a été, je pense, une embauche en raison de ça. C'est un petit joueur local qui joue maintenant avec les Golden Knights. Peut-être, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il va faire. Un joueur de quatrième trio ou quelque chose comme ça. Donc, il y a Gage Queenie. Ivan Provorov. Jonathan Huberdo. Patrick Marleau qui est rendu avec les Pingouins. Et Mickaël Zibanejad. Patrick Marleau, je ne sais pas s'il va prendre sa retraite. Ça n'a pas marché les dernières années. Essayer de trouver une équipe pour gagner la Coupe Stanley. Il est rendu, quoi, à 41 ans. Donc, on va voir pour Patrick Marleau. Il est encore capable de suivre. Mais compter 20 buts par année, je ne pense plus qu'il soit capable de faire ça. Donc, TJ Oshii, Marcus Sorensen, Nilo Dideraiter, Oliver Rickman-Larsen, une carte au numéro de série élevé d'Austin Matthews, Jimmy Howard avec sa séquence. Regardez en arrière, juste cette année, deux victoires, 23 défaites. Puis, je pense qu'il y a eu 22 défaites de suite. Donc, Jimmy Howard, ça n'a pas trop bien été pour lui cette année. Rocco Grimaldi et Jacob Truba. Grimaldi, une petite anecdote sur lui. Il a quelques années, il a été rappelé pour la première fois dans la Ligue nationale. Puis, il a joué deux matchs en même journée. Il a joué un match dans la Ligue américaine en après-midi. Et le soir même, il a joué pour son premier match dans la Ligue nationale. Je pense qu'il jouait pour les Panthers en ce temps-là. Donc, ici, on a Nathan McKinnon, Brady Ketchuk, Mitch Marner, Sam Reinhardt. Et un puzzle-back ici de Dylan Larkin en arrière. C'est le bon Connor McDavid. Donc, j'ai trouvé peut-être deux puzzle-backs de Connor McDavid. Donc, je suis bien content. Ici, on a Nathan Kadri, Rasmus Dallin et Oliver Bjorkstrand. Un petit aparté, là. En regardant ça bien vite, j'ai trouvé, comme je vous parlais, la première carte que j'ai trouvée, le premier puzzle-back, c'est bien un morceau du casse-tête de Connor McDavid. Donc, voilà. On continue avec le prochain paquet. On y va. On va l'avoir. Ici, on a Marcus Johansson avec les sortes de Buffalo, Philippe Fosben, Pekka Rene. Et on a un Silver Script ici d'Alexander Edler, qui a une longue carrière dans la Ligue nationale jusqu'à maintenant. Il s'est rendu en finale de la Coupe Stanley avec les Canucks en 2011. Puis, il a toujours joué pour les Canucks depuis le début de sa carrière. Donc, un joueur, comme on dit, fidèle. Ici, on a Martin Kaut. Lui, je le connais. C'est un choix de première ronde de la Valence du Colorado. Je pense qu'il vient de la République tchèque. Il a été repêché, donc, en 2018, je pense, parce qu'il est né en octobre 1999. Donc, cette année, il a joué. Je me souviens, il a joué. Puis, il a marqué son premier but. Donc, Martin Kaut, comme on dit à l'arrière ici. Martin Kaut. Ici, on a Andrei Vasilevski, Keylor Magamamoto et Eric Stahl. Il nous reste à peu près, je dirais, sept paquets à peu près. Elias Linholm, Ryan Suter, Craig Anderson, qui est pas mal sur la fin de sa carrière, c'est à mon avis. Ici, comme je vous parlais un peu plus tôt, c'est l'encore Mirror, Mirror. J'ai vu des encores, je pense qu'il y a des limités, puis des normaux. Donc, ça, c'en est un normal. Parce qu'on voit deux fois le même joueur se regarder un peu bizarrement. Et j'avais vu quelqu'un trouver un encore comme ça, de Mirror, Mirror, avec Nathan McKinnon, au début de sa carrière, et présentement dans la Ligue Nationale, en train de se regarder. Donc, ceux-là sont plus limités. Donc, là, j'en ai trouvé un normal de Brent Burns. Ici, on a un puzzle bag de Camp Fowler. On va regarder en arrière. C'est un joueur des Rangers, je pense. Ça va peut-être aussi Panarin. Puis, qu'est-ce qui est drôle de ces... Je vais juste faire un aparté. Qu'est-ce qui est drôle de ces encores-là? Des fois, on peut retrouver des partisans pas trop trop contents. Mettons que j'en ai vu un récemment. C'était Alexander Ovechkin qui marquait un but. Puis, on voit un joueur, un partisan des Rick Kings qui avait l'air vraiment pas de bonne humeur. Donc, c'est ça qu'on peut retrouver des fois dans les puzzles back. Ici, on a Brandon Sodd, Patrice Bercheron, Christian Dovorak. Christian Dovorak qui n'a aucun lien de parenté avec Radek. Christian, c'est un Américain. On peut l'avoir. Ici, on a Dylan Strom. Ryan Strom, son frère, les deux frères, réunis dans le même paquet. Ici, on a Johnny Gaudreau. Brad Marchand, encore, je dirais, avec le numéro de série élevé, 213. Donc, Brad Marchand. Nico Ischiel. J'avais vu Gambling en arrière. Je m'allais dire Nico Gambling, mais c'est pas ça. Ici, on a Vladimir Tarasenko, P.K. Subban et Darnell Nurse. C'est un des bons défenseurs, les Arners. C'est pas évident d'ouvrir ces paquets-là. Braden Oldby, Victor Arvidsson, William Carlson. Ici, un Silver Script de Queen Hughes. L'année dernière, j'avais trouvé, vous pouvez voir, c'est la deuxième à gauche, j'avais trouvé la carte recrue de Queen Hughes. Bien, cette année, je trouve son Silver Script. Donc, Queen Hughes, Silver Script. Et ici, on a High Speed. On a encore High Speed de Jake Vertanen. Vertanen, c'est un joueur de troisième trio, peut-être deuxième pour dépanner des fois. Un joueur d'énergie qui a un bon coup de patin. C'est le genre de joueur à la Tom Wilson, Josh Anderson dans la Ligue Nationale. Donc, High Speed, ça va très bien avec lui, disons. Donc, il y a Jake Vertanen, Alexander Rovishkin, Brian Little et Ben Bishop. Il nous reste quatre paquets à ouvrir seulement. Ça va vite. On commence ça avec Josh Bailey, Ricker Rackle, Alec Martinez, Tyler Benson, Silver Script, Rookie. Donc, c'est un autre encore avec un petit plus. Donc, c'est une carte recrue avec un Silver Script dessus. Donc, Tyler Benson, c'est un attaquant de quatrième trio. Il n'a pas joué beaucoup dans la Ligue Nationale jusqu'à maintenant. Peut-être qu'il va avoir un avenir incertain. Il joue dans la Ligue Américaine surtout. Donc, Tyler Benson, Rookie. Ici, on a... C'est un... C'est quoi cette Global Series? On a encore Global Series. Là-dessus. OK. C'est des cartes qui ont... En gros, ce sont des cartes qui viennent des matchs qui ont été joués, mettons, en Suède ou en République tchèque l'année dernière au début de la saison. Donc, ça, ça provient sûrement d'un match qui a été joué à Prague avec Patrick Kane, avec les Blackhawks de Chicago. Ici, on a Adam Henrik, Timo Mayer et Jacob Vranach qui s'est développé en un bon joueur de deuxième trio avec les Capitals de Washington. Continuons ici avec Jonathan Quick, Ryan Getzlaff, Charlie Coyle et un, encore, Puzzle Back de Kasperi Kapanen et c'est Carrie Price en arrière avec quelqu'un qui prend une photo floue. Donc, Kasperi Kapanen. Et ici, ah, je trouvais quelque chose d'intéressant, là, puis, hey, c'est quelque chose de vraiment intéressant que je viens de trouver. Ça vaut peut-être vraiment, vraiment cher. Donc, ici, j'ai trouvé une carte recrue de rédemption de la division métropolitaine. Donc, ça a une chance d'être une carte recrue d'un joueur qui joue dans la même division que les Rangers de New York qui vont repêcher au premier rang peut-être Alexis Lafrenière. Donc, ça se peut que ça soit une carte d'Alexis Lafrenière là-dedans. Il va falloir que je contacte Upper Deck. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer avec ça. Écoute, je suis un peu fébrile d'avoir trouvé ça. Je ne sais pas si c'est ça ou si je me fais des attentes. Si c'est le cas, je vais me mettre ça en infographie qu'est-ce que c'est exactement. Mais j'ai peut-être une chance de trouver une carte recrue d'Alexis Lafrenière de MVP. Puis ça, ça vaut déjà très cher. Juste cette carte-là vaut très cher. Donc, je vais faire bien attention. Ici, Rookie Redemptions métropolitain. Aïe, aïe, je capote. Ici, on a Jim Carlson. Jeff Petrie. Et Cam McKinson. Je vais aussi mettre les cartes du Canadien que j'ai trouvées de côté pour ma collection personnelle. Toujours bien d'avoir les cartes du Canadien. Il nous reste deux paquets. Chez Weber, Braden Shen, Brendan Sutter, une carte recrue de Michael DiPietro. C'est un des bons. Michael DiPietro qui a pas mal le potentiel de devenir un premier gardien dans la Ligue nationale. Il a aussi joué pour l'équipe canadienne junior. Puis je pense peut-être qu'il a gagné une médaille d'or. Mais ça, je vais regarder ça. Donc, Michael DiPietro, bon gardien de but prometteur. Les Canucks ont aussi Thatcher Demko qui a joué dans les séries pour eux. Ils ont aussi Michael DiPietro qui cogne à la porte en arrière. Donc, bonne petite cuvée pour eux autres. Ici, on a un Netcrashers. L'année dernière, j'ai trouvé Patrice Bergeron. Cette fois-ci, j'ai trouvé mon joueur préféré de la Ligue nationale en ce moment. Nathan McKinnon. Donc, Netcrashers de Nathan McKinnon. Ici, on a Artem Anissimov, Zach Kwarenski et Clayton Keller. Dernier paquet de cette magnifique boîte. Vraiment bonne la boîte. J'aime bien ça ouvrir MVP. Moi, c'est un de mes... Tu sais, même si ça vaut pas cher, je trouve vraiment que c'est un genre de série vraiment intéressante pour même pour les plus vieux collectionneurs ou même les plus jeunes. C'est vraiment une des bonnes séries à collectionner, disons. Ici, on a Alexander Edler, Jeff Skinner, Taylor Hall et une autre recrue popée aussi, Josh Norris. Il a brûlé la Ligue américaine cette année. C'est un joueur de centre vraiment prometteur pour les sénateurs d'Ottawa. Messon, c'est un choix de première ronde. Donc, l'avenir est beau à Ottawa, surtout avec Josh Norris. Donc, on lui souhaite toute la meilleure des chances. un autre Netcrashers ici de Jonathan Thaise. Jonathan Thaise, qui a eu une très bonne saison pour le deux ans. Cette année aussi, ça allait bien. Ici, on a Beau Horvat, Andrzej Veschnikov avec les Hurricanes de la Caroline. Et on termine tout ça en beauté avec le bon vieux Alexander Ovechkin qui a encore gagné le trophée Maurice Richard cette année avec 48 buts. Donc, on va faire un petit récapitulatif de ce qu'on a trouvé ce soir dans cette magnifique ouverture de paquet de MVP. On a trouvé la recrue de Martin Coutt, celle de Josh Norris, celle de Michael Di Pietro et celle de Gage Queenie. J'ai aussi trouvé une carte recrue Silver Script de Tyler Benson. C'est peut-être pas le meilleur joueur à trouver une Silver Script. Mais écoute, on va l'apprendre pareil. On a trouvé d'autres Silver Scripts, Alexander Edler, Brian Little, Ben Bishop, Jeff Skinner et Quinn Hughes. On a trouvé aussi des puzzle-back. Je vais vous les montrer de derrière qu'est-ce que ça a de l'air. Là, devant, on s'en fout un peu. On a aussi trouvé trois, je dirais, quatre encore un peu plus, je dirais, lumineux avec scintillement. Donc, Mirror Mirror de Brent Burns, le Net Crashers de Nathan McKinnon, la High Speed de Jake Vertanen et l'autre Net Crashers de Jonathan Taze. Les quatre les plus belles que j'ai trouvées, je trouve, ce soir, ce sont les... Celle-là, c'est vraiment la plus belle, en fait, d'Alex Pientrangelo, la numérotée sur 250, MVP, Retro, Red Die Cup d'Alex Pientrangelo. Mais aussi, les autres, je les trouve pas mal belles. Ça me donne le goût peut-être de collectionner ce set-là. Je ne sais pas encore si je vais le faire. Brad Marchand, Zach Parizé, Jamie Benn et Ryan O'Reilly. Mais le clou du spectacle, ce soir, c'est pas mal, cette carte-là un peu énigmatique. Je vais faire de mes recherches de mon côté, mais l'affaire qui se passe avec la QV 2020-2021 des recrues de ces années-là, c'est que les joueurs, ils n'ont pas encore été repêchés et il n'y aura pas de camp d'entraînement avant que ces cartes-là sortent. Donc, ça va être un peu plus difficile peut-être pour Upper Deck de créer ces cartes-là. Mais là, comme je vous dis, j'ai une chance peut-être de trouver une carte d'Alexis Lafrenière à recrue et ça, ça serait malade. Je vous dis, ça serait vraiment malade. on va voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. Je vais aller sur le site d'Upper Deck parce qu'ici, si je gratte, je vais avoir un code et il va falloir que je rentre ça. Donc, merci d'avoir été là. Écoute, c'était vraiment une vidéo vraiment le fun ouvrir. Merci à ma blonde Kylian d'avoir acheté cette boîte-là pour moi et je vous souhaite à vous une merveilleuse semaine à regarder des cartes d'hockey. Donc, merci d'avoir été là et à la prochaine. Bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501